aujourd'hui un atelier qui va être récurrent peut-être une fois par mois, je ne sais pas donc ça je verrai avec Monique et on a donc cette chance que Monique ait accepté d'animer un atelier sur les traces de Monique Nakache c'est une blogueuse c'est comme ça qu'on dit, alors c'est une blogueuse etc et on va essayer de t'avoir une fois par mois je crois Oui, pour démarrer parce que vraiment je suis débordée car je suis également journaliste Je sais, je sais que tu es très 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 prise et je te remercie d'avoir accepté d'animer donc cette émission que tu as appelée Balade en mémoire et tu as choisi aujourd'hui donc une ville en Tunisie qui te tient à cœur qui est Le Kef Je te laisse je demande de fermer vos micros et si vous souhaitez intervenir dans un premier temps vous avez le chat en bas vous pouvez poser les questions et sinon on vous permettra d'ouvrir les micros pour poser les questions directement à Monique Monique Bevakacha Toda Gérard merci de me donner la parole chers amis ici présents comme l'a dit Gérard je commence par ma ville natale qui est le Kef d'accord ? Alors quelques mots déjà pour démarrer mais je vais peut-être faire un partage d'écran parce que vous allez mieux comprendre voilà comme l'a dit en préambule Gérard cet atelier va s'appeler Balade en mémoire normalement il aura lieu une fois par mois et je commence par le Kef qu'elle kiffe je vous présente une carte de la Tunisie pour vous montrer un peu où se trouve le Kef le Kef qui est à 40 km de la frontière algérienne qui fait qu'on avait beaucoup de visites de nos amis de Constantine par exemple à qui je fais un petit coucou alors encore plus près de la frontière il y avait Saquette Siliosef qui était réputée et je fais un petit clin d'œil à la mémoire de mon grand-père maternel qui avait un magasin qui était vraiment sur la frontière et qui malheureusement a fait faillite quand il y a eu le bombardement de Saquette Siliosef car il avait deux entrées une en Algérie la France n'a pas voulu payer une en Tunisie les Tunisiens n'ont pas voulu payer bon ça c'est une petite aparté alors où était le quai par rapport à la capitale donc Tunis le quai Tunis c'était 170 km et là je fais un petit clin d'œil à notre ami Denis Azan qui est présent aujourd'hui pour cet atelier nous mettions un temps fou on partait à 5h du matin pour arriver à 5h de l'après-midi en voiture tant les routes étaient détestables maintenant il y a une autoroute donc il faut vous dire que 170 km ça ne se faisait pas en 3h en France aujourd'hui certaines personnes les font pour aller travailler tous les jours alors j'ai tenu à vous mettre une autre carte qui donc vous donne quelques positions voilà le quai qui est divisé maintenant parce que c'est un c'est carrément un gouverneurat en deux parties c'est l'ouest ça qui est juste à côté Tadjurin le Cers Siliana alors pourquoi je vous dis ça c'est que en fait la population du quai était en grande partie faite de nomades c'est nomades que l'on appelait les Bahousines mais ça sera le sujet d'une future émission que je vous proposerai sur l'origine des Kepois les Bahousines mais pas que le Kef alors indépendamment de ça vous avez également des petites distances et surtout l'étymologie que veut dire le mot Kef en fait en arabe le Kef c'est le rocher mais c'est devenu aussi l'équivalent en hébreu avec un autre sens et c'est Kef comme je le disais en préambule à Janine qui est l'équivalent du Kef alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet car le Kef est réputé pour sa Riba la Riba qui est la synagogue du Kef l'étymologie c'est la solitaire l'éloigné et je voudrais en même temps vous dire l'importance de ce mot puisque nous allons avoir aussi tout à l'heure en fin d'émission un petit peu de musique le mot Riba qui veut dire la solitaire donne également en étymologie le mot Rorba la Rorba c'est le mal du pays et je vais plus loin dans la pâtisserie la Riba qui est la petite solitaire pourquoi ? ce sont des gâteaux que les nomades pouvaient mettre dans des boîtes en métal comme nous d'ailleurs actuellement pour les cac par exemple mais qui partaient un petit peu partout puisqu'il n'y avait pas de beurre il n'y avait pas de laitage il n'y avait que de l'huile du sucre et de la farine donc vous voyez comment une racine se décline avec trois sens différents alors je vous ai mis quelques photos vous avez une très belle toile qui représente des rabbins qui étudient je vous invite à vous pencher sur cette affichette de la Riba du Kef voilà je vais vous présenter le grand rabbin du Kef le rabbin Guelze et là je fais un petit coucou à Adrien Guelze qui va être très ému parce qu'il va voir son aïeul qui est avec un autre rabbin et un rabbin qui venait en Chlifrut de France cette photo est très touchante car c'est un couple qui habitait dans l'appartement de fonction de la Riba cette dame que j'ai bien connue Hannah qui était la mère de Margot un petit coucou à notre amie Alexandre ça va et son mari Shema là c'est l'allumage des Gnandels Gnandels qui est le pied de Kandil et vous allez écouter plus tard un petit audio fait par une de mes amies tunisienne qui a traduit ceci par Sierge il faudra que je rétablisse la vérité à cette amie alors voilà vous avez les Gnandels il y en avait trois principaux et puis sur le mur latéral vous en aviez d'autres que les familles mettaient à la mémoire de leurs défunt je vous montre la Teba la Teba qui est bien sûr face au Héral et vous l'avez ici en un peu plus grand en noir et blanc ça c'est un il y avait une communauté installée avec un trésorier mon père était en faisait partie et si vous arrivez à lire en bas tout paiement de mitzvah ou don pour la Riva du Kef doit être payé contre reçu signé par le rabbin ou l'administration et encore plus bas il est noté les dons en huile doivent être remis à monsieur Jacob Alali au Kef c'était mon père Zerrono Libraha alors je vais vous montrer une autre d'autres photos ça c'est pour la Riva pour la Ziara la Ziara veut dire le pervinage la communauté abattait une vache qui était offerte par le boucher musulman qui tenait la seule boucherie cachère du Kef c'est la famille Barbouche de mémoire connue en Kef et auprès de la communauté juive et voilà malheureusement ce qui est devenu le bâtiment qui habitait la Riva du Kef j'ai mis quelques photos deux photos donc vous voyez c'est très délarré là je vous montre une rue qui mène un petit peu c'est à dire en descendant de la Riva qui mène vers ce qu'on appelle la partie civile de la ville vous avez quelques alors ça c'est la rue romaine qui montait vers la Riva la rue romaine parce qu'en effet Sica Veneria qui était le nom romain de la ville du Kef avait un passé un passé romain là vous avez une très très belle toile de Sica vous avez le Kef sous la neige parce qu'en effet nous avions tous les hivers presque un mètre de neige ce qui nous permettait de ne pas aller en classe pendant quelques journées les tempêtes étaient importantes voilà alors j'ai tenu un mètre c'est à qui chède des frères Bérébi qui était bourrelié et là ça va toucher et émouvoir mes amis descendants de la famille Bérébi vous avez la rue romaine qui est qui est la rue principale en fait voilà le cinéma Sirta le cinéma le cinéma Sirta qui appartenait à la famille Barbouche et comme je le disais en préambule qui tenait l'unique boucherie cachère j'ai tenu à mettre une photo de Souké Larba à la mémoire d'un kéfoi qui a disparu il y a un an et demi qui s'appelait Charlie Bramny et qui a tenu à faire une réunion de kéfoi il y a quelques années dans la choule qu'il avait fait construire et offert à la commune de la Selle-Saint-Cloud donc à sa mémoire je tenais absolument car c'était un kéfoi né à Souké Larba alors là justement j'ai envie de vous faire écouter un petit un petit audio pas très long de deux minutes pour vous donner un petit peu le plaisir d'entendre l'arabe parler typiquement kéfoi et je vais d'abord vous le traduire parce que c'est important en fait une amie tunisienne qui va vous parler de la hara elle avait l'habitude le vendredi après-midi d'aller aider à allumer les khandils avant Shabbat et pour Shabbat elle avait l'habitude elle était le Shabbatsgoï elle faisait le café pour cette famille et puis elle parle de la typique de Pessah et là on appelait justement la la Massa Steyer et une petite erreur elle parle des pains qu'ils amenaient pour Pessah grosse erreur que je lui soumigrais car dit-elle il mangeait de l'amidon et pas de farine mais peu importe c'est tellement beau je tiens à vous faire écouter ce petit ce petit audio Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Mes parents ! C'est parti 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 !